Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzanev. Au sommaire de cette édition, la COGECO est bel et bien au bord de la faillite. La confirmation émane du directeur général de cette société étatique qui reconnaît que cette dernière travaille à perte depuis une décennie. Les parents de deux élèves de l'écofocal aussi insollicitent l'intervention du ministère de l'éducation si au moment où leurs enfants ne figurent sur aucune liste alors qu'ils ont réussi au concours national. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'élevage des porcs au camp de Mahama. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où une personne a été tuée par balle et une autre blessée la nuit dernière sur la colline Gihinga. Nous sommes en commune Kayoukwe de la province Mngaro. La victime est une femme qui portait un enfant et c'est ce dernier qui a été blessé. La population proche du lieu du crime indique avoir entendu plusieurs coups de feu la nuit dernière. Et selon une source administrative, les auteurs étaient un groupe d'hommes armés qui n'ont jusqu'ici pas été identifiés. Selon la même source, la femme qui est morte était avec quatre autres personnes qui n'ont pas été touchées. Et en page politique, la commune Gihinga de la province Tirundo s'est doutée à partir de ce samedi d'un nouvel administrateur. Il s'agit de Pierre Claverne Banzabougavo. Il a été élu par le conseil communal par 31 voix sur les 43 membres du conseil qui ont voté. Pierre Claverne Banzabougavo remplace Martin Itimana qui a été limogé le 8 septembre par le ministre ayant le développement communal dans ses attributions. Et puis en page droite l'homme, l'on parle de la destruction ce vendredi soir de la permanence du parti CNL en commune et zone Mouhouta de la province de Lumongui par des journales encore identifiées. Révoltés, les membres du parti CNL dans cette province demandent que cette persécution prenne fin, d'autant plus que cette permanence n'en est pas à sa première destruction. Les détails avec Marie-Ange Ilakotsi. Les membres du parti CNL indiquent que leur permanence est détruite pour la quatrième fois. Selon notre source à Mouhouta, cette permanence a été détruite vers minuit ce vendredi. Les membres du parti CNL soupçonnent certains responsables du parti CN des décédés en commune et Mouhouta d'être commanditaires de cette destruction. Si je ne me trompais pas, c'est la quatrième fois que cette permanence est détruite depuis la mise en application de la décision du gouvernement de démolir les constructions d'un archi. On a essayé de respecter cette mesure, mais notre administrateur ne nous facilite pas la tâche, car chaque fois qu'on reconstruit cette permanence, on la détruit. Il y a un groupe du bonheur à courir commandé par un certain Richard, responsable du parti CN des décédés ici à Mouhouta, qui nous cesse de démolir nos permanences dans cette commune. Selon les membres du parti CNL, cette permanence a été complètement détruite. Ils demandent au parti au pouvoir de couper court à cette attitude d'intolérance politique. Les briques sont toutes détruites, les taux, les hausses. Chaque fois que notre permanence est détruite, l'administrateur nous empêche souvent de la réhabiliter. Mais nos voisins du CNBFDD n'ont aucun problème quand ils servent de reconstruire une maison démolie suite à la mesure du gouvernement concernant les constructions d'un archi. Quand notre permanence a été détruite pour la deuxième fois, les gens ont vu sur place que ce soit Richard, le prénommé Ananias, et le surnommé Fibos, prénommé Dioudoun. C'est vraiment une perfection qu'on est en train de suivre. Cette permanence du CNL en commune Mouhouta, qui a été détruite ce vendredi, s'ajoute aux autres qui ont été détruites ces derniers jours sur les collines Gakuyo, Kironge, Witkwe, Gavaniro et Nyangusu. La rédaction de la RPA a contacté Domitil Nounzguenimana, administrateur de la commune Mouhouta, qui est pointé du doigt dans ses actes d'intolérance politique. Et cette dernière nous a indiqué qu'elle n'est pas porte-parole du parti CNL. Merci à toi Marie-Ange, il a causé une courte pause et nous abordons la page éducation de ce journal. Ils réclament le remboursement d'un montant de plus de 4000 francs bourrondais qu'ils ont donné au directeur d'Uri Kofo de la commune Mouhouta dans la province Tibitoké. Il s'agit des parents d'élèves à cette école qui disent que chaque parent était obligé de payer cette somme afin d'avoir une place pour son enfant, de l'argent qui n'est pourtant mentionné nulle part dans le règlement scolaire. Éloge, puis zéro. Une somme de 4500 euros montants est relativement exigée à chaque parent qui désire une place pour son enfant à l'école fondamentale de la commune Mouhouta. Une somme imposée par David Nylane de Coura, le directeur de la dite école, témoigne l'un des parents d'élèves sur cette école de Mouhouta. Et on venait. Tenez, certains enfants ont dû retourner à la maison du fait qu'ils sont incapables d'avoir cette somme. David Nylane de Coura, le directeur de l'écoforme Mouhouta, leur a refusé la place. C'est connu par tous, ces enfants sont chez eux. Ceux qui ont eu de place sont des enfants dont leurs parents ont de moyens et capables de payer cet argent. Les parents qui ont donné cet argent au directeur pour que les enfants soient inscrits, réclament que l'argent leur soit remis, d'autant plus qu'au Kiniwa leur revient cette obligation. Après avoir entendu que les directeurs provinciaux des autres établissements, comme ceux de Mouhouta, sont en train de condamner les directeurs de différentes écoles en les obligeant de rembourser l'argent qu'ils ont demandé aux parents pour leur permettre des places, même ceux de Mouhouta ont plaidé pour le remboursement de leur argent et c'est une réalité. Nos sources en commune Mouhouta, dans la province de Tchibitoké, il faut savoir que cette pratique à l'état de David Niran de Koura, directeur de l'école fondamentale de Mouhouta, est devenue une habitude chez les directeurs d'établissements scolaires en province de Tchibitoké. Éloge, je vous le disais en titre, deux élèves de l'école fondamentale de Karoussi, qui n'ont pas été orientés alors qu'ils avaient réussi au concours national, ne savent pour le moment plus à quel sein se vouer. Les parents de ces élèves demandent au ministère de l'éducation de les rétablir dans leurs droits, après que les chargés de l'enseignement dans cette province ne leur ont été d'aucune aide. Éloge, Vivare, Misha, pour plus de détails. Claire Yaburi Harga et David Niran Mouhouta sont ces deux élèves finalistes du cycle fondamental qui ne savent pas où elles vont poursuivre leurs études jusqu'à présent. Tout a commencé quand ces deux élèves de l'école fondamentale Karouzi 1 ont eu un différent avec la direction de leur école, qui les avait infligés un renvoi définitif, c'était durant le troisième trimestre. Pour cause, ces deux élèves étaient accusés de falsifications de documents médicaux et de plusieurs absences non justifiées. Pourtant, les sources de la RPA disent que les documents médicaux présentés par ces deux élèves avaient été délivrés par un centre de santé de la localité et les absences non justifiées dont sont accusés les deux élèves coïncident soit toujours fériés, soit à la période de vacances. D'après nos sources, le document attestant le renvoi définitif leur a été délivré un vendredi alors que le concours national allait être fait le mardi de la semaine suivante. Malgré les accusations portées contre ces deux élèves, certaines sources de la RPA révèlent que la sanction leur infligée était très lourde. Pour ces sources, elles ont été renvoyées parce qu'elles avaient occupées la dernière place au classement du deuxième trimestre, ce qui soulevait des doutes à leur réussite au concours national. Un échec diminuerait ainsi le pourcentage de l'école. Les parents de ces deux élèves ont décidé de se confier au directeur provincial de l'enseignement et ce dernier a annulé la décision de les renvoyer définitivement et les a permis de passer le concours national. Un concours que les deux élèves, Cléria, Boulihabga et Divi Miramunda, ont réussi avec respectivement 114 sur 200 et 105 sur 200. Même si elles ont réussi au concours national, elles n'ont pas pu être orientées selon nos sources. Ces derniers révèlent que cela a poussé leurs parents à se rendre de nouveau à la direction provinciale de l'enseignement pour solliciter de l'aide. Et cette direction leur a dit qu'elles n'étaient pas à mesure de leur venir en aide, qu'il faut plutôt se rendre au ministère de l'éducation. Suite aux maigres ressources financières, les parents de ces enfants sont actuellement dans l'impasse. Ces parents demandent ainsi les deux ministères de l'éducation pour permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études. Nos sources dénoncent le comportement des responsables de l'enseignement qui écartent les enfants à faibles niveaux dans l'objectif de les empêcher de participer aux évaluations nationales. Dossier à suivre. Et l'os divin, Rémi Chahi, avant de faire une courte pause, parlons société où la population de la commune Kabaloré en province Kayanza, victime des travaux d'extraction des minerais, demande au chef de l'État de dépêcher une équipe pour s'enquérir de la situation. En effet, plusieurs maisons d'habitation, de même que des infrastructures publiques, dont les routes et les écoles, sont menacées d'effondrement. Le point avec, on les aime de chez Maguiz. Les habitants de la colline Kivuvu, dans les localités de Gatéco 1 et Gatéco 2, figurent parmi les victimes des travaux d'extraction des minerais en commune Kabaloré. Cette population indique que certaines maisons d'habitation ont été démolies et plusieurs autres sont menacées d'effondrement. Certaines familles ont déjà déménagé, d'autres sont toujours sur place parce qu'elles n'ont pas où aller. Quand les propriétaires de ces habitations s'adressent à l'homme d'affaires, Vincent Dagujimana, responsable de ces travaux d'extraction des minerais, pour réclamer d'être indemnisés, son dernier est intimide, arrondant qu'il est au service du gouvernement et que personne n'a le pouvoir de s'opposer à ses activités. Vincent indique qu'il doit construire aux victimes des maisons de son choix et que celui ou celle qui n'acceptera pas sa proposition se verra chasser ou emprisonner car il est au service du gouvernement. Il précise que tous les minerais appartiennent à l'État et par conséquent, il va exploiter n'importe où et personne n'a le droit de s'y opposer. On se demande si c'est réellement le pouvoir en place qu'il malmène de cette façon. Selon les habitants de la colline Kivuvu, ces travaux d'extraction des minerais qui menacent les propriétés privées n'épargne pas les infrastructures républiques dans les routes et les établissements scolaires. La localité d'Ogaté-Éco 2 a été très menacée. La route qui mène vers le Rwanda voisin a été complètement coupée. Il a tracé une autre petite route mais qui ne sert pas à grand chose car même une petite voiture ne peut y accéder. Les élèves de l'école fondamentale d'Ogaté-Éco qui accèdent difficilement car la route a été endommagée par ses travaux. Cet établissement est également menacé. Cette population de la commune carré demande aux présidents de la République de dépêcher une équipe sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Dans nos éditions inférieures, nous vous parlerons des cas de travailleurs qui périssent dans les sites d'extraction des minerais et dont leurs familles ne reçoivent pas d'endaménite. En page gouvernance, le directeur général de la compagnie de gérance de coton au Burundi Kogerko en sigle reconnaît que cette entreprise est au bord de la faillite à cause de la mauvaise gestion et de la réduction des superficies des champs de coton. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Gustave Madjambéli a fait savoir que la Kogerko travaille à perte depuis plus de 10 ans. L'entreprise Kogerko a connu des difficultés. Si, il y a eu beaucoup d'entreprises dans ce pays qui ont fermé, c'est vrai que premièrement, ça a été la mauvaise gouvernance, le mauvais management dégestionné au quotidien. Ça a été aussi, on a suivi par le gouvernement. Donc, l'entreprise, ce que nous avons pu les donner, je vous disais qu'elle n'a pas pu même payer les dividendes à l'État qui était 100% l'actionnaire. Donc, pour répondre concrètement à votre question, l'entreprise aujourd'hui, comme état corollaire de plusieurs années, il est au bord de la faillite. La Kogerko possède un dos d'endettement supérieur à la normale. C'est pourquoi nous avons proposé des voies de redressement et vous avez entendu que le gouvernement s'est prononcé à adopter une des voies que nous avons proposées. Et nous aussi, nous voyons que c'est une voie, si elle est bien menée, c'est une voie qui sera bénéfique, qui va contribuer au relèvement de l'économie nationale. Et à propos de la dette que la société Rafina doit à la Kogerko, Gustave Madjambéli a réfuté cette information et on a profité pour éclaircir le processus de fixation du prix des graines de coton. Je ne sais pas d'où vous tenez l'information que la société Rafina ne nous a pas payé depuis 10 ans. Nous vous informons que la Rafina n'a plus de dette envers nous par rapport à la production de l'année dernière. C'est sûrement concernant l'actuelle production de graines de coton que la Rafina ne nous a pas encore payée. Alors, je dirais que la Rafina a déjà payé sa dette. Et concernant la fixation du prix de vente de graines de coton, nous mettons en place une commission qui va alors étudier la détermination de ce prix. Oui, en tant que l'adverture de cette société, notre devoir c'est de coordonner et de contrôler les activités de la société. C'est pourquoi la dite commission n'est pas composée d'une seule personne, mais d'un groupe de personnes. Et après avoir discuté ce prix, nous allons alors vérifier si le résultat de leur discussion est conforme à la loi. Gustave Madjambélé, le directeur général de la COGERCO, a animé cette conférence de presse après les grognes des employés de cette société qui ont dénoncé la dilapidation des biens de cette entreprise étatique par ses dirigeants et cela au vu et au sud des autorités du pays. Gouvernance, c'est aussi la mésentente entre certains chefs collinaires et les imbonirakouris en zone Gitaadza de la commune de Mougouta en province de Rumongi pour cause de la détournement de l'argent destiné aux citoyens dont leurs maisons ont été détruites par les eaux de la Tanganyika en zone Gitaadza. Des chefs collinaires se sont inscrits plusieurs fois sur les listes de nécessiteux et ont ainsi reçu une grosse somme alors que plusieurs des victimes n'ont rien bénéficié. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Les chefs collinaires de la zone Gitaadza accusés de détourner l'argent qui était destiné aux victimes des inondations causées par le lac Tanganyika sont ceux des collines Gitaadza, Gassange et Gabanilo sur la colline Gitaadza. Notre source révèle que le nombre de maisons détruites est de 67 dans celle du chef collinaire Trédiane avec Guilmouami. Cette dernière aurait dressé une liste de 200 maisons démolies et a ainsi glissé 20 non fictifs et 30 autres non fictifs ont été réservés aux chefs de la zone Gitaadza. Chaque personne bénéficiait d'une somme de 200 000 francs vous rendez selon toujours notre ressource les victimes en soi n'ont rien réçu. Ce chef collinaire expliquait aux victimes qu'elles ne sont pas si dérises. Il reprochait à certaines des victimes d'être membres des partis de l'opposition. Certaines victimes ont été rayées de risque y compris les égones de la coulée et les membres des partis CNDD et FDD qui n'avaient pas si approché le chef collinaire et le chef de zone. Sur la colline le chef collinaire Pascal Vandiatou Yaga s'est inscrit huit fois sur la liste mais les égones et la coulée ne lui ont pas facilité la tâche et ils lui ont exigé de leur partager son montant. Une exigence qu'il a refusée comme le témoigne notre ressource. Il y a une exigence et les égones et la coulée ont dit que ce n'est pas possible que les victimes ne bénéficient pas de cette aide. Ils ont et aussi demandé qu'elles donnent si son monde et il a constaté que la situation devient compliquée. Le chef collinaire a donné une somme d'argent attribuée à une personne fictive et à l'étour 16 monnaies à courir hors office. Ils ont lui exigé d'amener la totalité des montants pour huit personnes au cas contre qu'ils ont dénoncés. Notre ressource indique également que les chefs de secteur d'Ogassang ont quant à eux démissionné pour n'avoir pas été associés dans ces magouilles. Le chef collinaire a refusé de partager avec son monde. Il leur a dit qu'ils auront à décider lorsqu'ils seront élus. Actuellement, les chefs de secteur d'Ogassang ont démissionné. Ils ont refusé de travailler pour les intérêts du chef collinaire et sa famille qui s'approprient de toutes les aides. Ils veulent s'arrêter alors que ses collaborateurs n'en profitent. Nous n'avons pas pu joindre le consulateur à Nituunga, gouverneur de la province de Mouongue, afin qu'il s'exprime sur ses prêtes de la population et le comportement de ses administratifs. Emmanuel Niuungue, et puis les membres de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement des chrétiens UCEDD en sigle, s'inscrivent en faux contre les accusations à charge du fondateur de la dette association. Ils indiquent que les membres de l'organe exécutif ont saccagé le bureau du collectif en guise de prétexte susceptible de leur permettre de s'accaparer des fonds alloués à un nouveau projet. Francine Mahoro nous en dit plus. Les membres de l'ECDD refitaient énergiquement le détournement de fonds dont est acquis le fondateur de cette association. Ils affirmaient que son dernier a exécuté tous les projets dans la transparence et en concertation avec les bailleurs et l'Assemblée générale. Le blanc qui a financé les projets de construction se rendait régulièrement sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux et il en était toujours satisfait. Les bailleurs eux-mêmes étaient au courant du montant y alloué et de l'objectif des travaux. Nous tous nous étions toujours invités dans les réunions. Ni Alfred, ni Goretz, encore moins Vincent, personne d'entre eux n'a délivré ces fonds. Nous ne comprenons pas pourquoi ils réclament cet argent en notre nom alors que les travaux ont été réalisés. Pourquoi se lève-t-il la question de détournement plus de 10 ans après ? Les membres du CDD indiquent également que le fait de lui adosser le vol du matériel qui était dans le bureau de la dite association 6 au quartier Châtaigne au chef lié de la province Guitéga ne repose sur aucun fondement. Ils pointent plus tant du doigt les membres du bureau exécutif qui est presté d'un être responsable. Comment est-ce que quelqu'un pourrait organiser le vol des biens qu'il a lui-même sué pour avoir ? Quel intérêt aurait-il à voler le matériel qu'il leur avait lui-même octroyé ? Ce sont eux qui ont pris ces objets et les ont cachés. Qui d'autre aurait changé les cadenas du bureau ? Les autochtones représentant la majorité des membres de l'ICDD révélaient en outre que le plan d'inculpé Innocent Marouikizi viserait le détournement des montants de 310 millions de francs bourrondais destinés à un nouveau projet. Ils visaient tout simplement ce projet de construction d'un internat pour s'en accaparer les ponts comme ils l'ont fait pour l'autre projet à Chivito-Oke. Ils ont juste été au courant du montant alloué à ce projet et cela a éveillé leur cupidité. Ils sont convaincus qu'ils sont des autorités qui peuvent accéder là où nous ne pouvons pas. ces autochtones sont des demandes aux plus hautes autorités. A l'occurrence, le président de la République doit prendre à mes le dossier en fait qu'ils soient libérés sans aucune condition puisqu'ils sont victimes d'une justice notoire. Soudigne-t-il. Merci à toi Francine Marou. Après cette courte pause, nous abordons la deuxième partie de ce journal européen. Place maintenant au mini-magazine Au coeur de la société et aujourd'hui nous vous parlerons des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'élevage des porcs au camp de Bahama. Ce sera avec Emile Nibasomba. Au coeur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Nzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idrida Anyagi Ougu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les réfugiés bourrondais de Bahama ont été affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 comme tous les habitants du Rwanda. Dans le mini-magazine Au coeur de la société de ce 18 septembre 2021, Amilcar Niongourou c'est notre invité. C'est un réfugié qui pratique l'élevage des porcs. A la présentation du mini-magazine c'est Emile Nibasomba. Bienvenue dans cette émission de la synergie des médias. L'élevage des porcs est pratiqué par bon nombre de réfugiés du camp de Bahama. C'est au sud-est du Rwanda. Nous avions visité Amilcar Niongourou vers la fin de l'année 2019 la pandémie de coronavirus. n'avait pas encore été déclarée. A l'époque cet éleveur de porcs avait du mal à trouver l'alimentation pour sa porcherie. Aujourd'hui c'est le manque de marché qui préoccupe Amilcar Niongourou. Auparavant, nous avions des clients qui allaient les vendre à Giseigny ou en RDC même s'ils nous donnaient peu d'argent. Mais depuis le début de la pandémie, les clients ont disparu. Il y a deux semaines, un client nous a contactés. Durant toute cette période, depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, ils nous disaient que c'était très difficile d'avoir accès à la région. À un certain moment, nos clients nous donnaient peu d'argent et nous n'avons pas d'autre choix. Ils nous donnaient 50, 60 ou 70 000 francs pour un port qui valait 150 000, même pour un très gros port. Les clients ne pouvaient pas aller au-delà de 70 000 francs. Nous avons subi beaucoup d'offertes. Je pense qu'il y a un téléphone. Je pense qu'il y a un téléphone. Mais je le pense comme je l'ai un téléphone. Je pense qu'il y a un téléphone. Nous avons un téléphone qui répondu que tout notre pays a un résultat. Il y a un téléphone qui est très bien. On ne le pense pas pour le souffert. Je dirais que l'élevage, c'est la passion. Nous ne nous sommes jamais découragés. Aujourd'hui, nous avons d'autres races. C'est la représentante de la maison Shalom qui a donné des porcs d'autres races aux coopératives. Nous en profitons pour faire des croisements avec les porcs locaux. C'est cher. Pour avoir une porcine de race de 25 000 francs, nous devons vendre deux ou trois porcellets locaux qui coûtent chacun jusqu'à 12 000 francs. Mais comme nous avons un objectif, nous achetons ces porcellets même si c'est cher. Nous avons eu des clients qui vendent de la viande de porc à Kigari. Ils nous ont demandé de leur apporter de la viande parce qu'ils n'ont pas d'abattoir chez eux. Nous avons alors fait une requête auprès du vétérinaire du secteur et nous a répondu que ce n'était pas possible si nous n'avons pas d'abattoir reconnu. Mais c'est très cher de construire un abattoir. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui en sont capables de nous ériger un abattoir reconnu. Le camp de Mahama a abrité plus de 45 000 réfugiés burundais jusqu'au 31 août dernier selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Et c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine Au Cœur de la Société. Merci aux confrères et aux consoeurs de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance qui ont recueilli les propos de l'éleveur de porc, Amilcar Niyonguru. Vous étiez avec Emile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au Cœur de la Société. Merci à toi Emile Nibasumba. Ici sur ce mini-magazine Au Cœur de la Société que nous mettons un point final au journal de ce samedi 18 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci aussi à l'équipe technique pour leur parfaite collaboration. A la présentation de ce journal, vous étiez avec Josel Mouzaneza. Passez du bon moment chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada